après une belle saison 2022-2023 nicolas jackson quitte villarreal et s'engage avec chelsea pour 40 millions d'euros malgré des stats assez intéressant l'attaquant dillon et le joueur de chelsea le plus critiqué depuis le début de cette saison c'est de ce sujet que nous parlerons aujourd'hui mais avant de démarrer n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne ratir aucune de nos prochaines vidéos la saison dernière nicolas jackson avait inscrit 15 buts toute compétition confondue avec villarreal depuis son arrivée chez les blues l'ancien sous marin jaune compte neuf buts et trois passes décisives alors que la saison reste encore très longue l'attaquant de 22 ans et le troisième joueur le plus décisif de chelsea cette saison juste derrière col palmer et rheim sterling mais il faut rappeler que nicolas jackson a manqué un mois de compétition avec les blues à cause de la coupe d'afrique des nations qu'il a disputé avec l'équipe national du sénégal autre précision nicolas jackson ne tire pas les pénalités avec qui est contrairement à palmer et sterling malgré tout il figure sur le podium des joueurs les plus décisifs de chelsea parfois je trouve que les gens sont très dur avec nicolas jackson c'est vrai qu'il a à chaque fois des occasions mais il arrive quand même à être décisif on dirait que certains ne voient que les ratés de jackson mais même s'il fait de bonnes choses on continue toujours à les critiquer comme s'il devait porter l'équipe des blues à lui tout seul face à manchester city il a été exceptionnel c'est lui même qui a donné la passe décisive à rheim sterling mais tout le monde s'attarde sur son rati en première période face à ederson il faut aussi savoir que nicolas jackson n'est pas un attaquant de pointe c'est un joueur de clou à raison pour laquelle à chaque fois qu'il joue sur l'aile il est beaucoup plus intéressant et dangereux nicolas jackson vit également la même chose avec l'équipe nationale du sénégal c'est un mot de monsieur pochettino et alius ici de voir comment mettre nicolas jackson dans de bonnes conditions tout n'est pas parfait dans ce qu'il fait mais il faut reconnaître qu'il fait des débuts des saisons assez acceptables en premier ligue c'est fini pour cette vidéo on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo sur foot scène